Allez Krishna, il y a deux sortes de dévots, les dévots qui habitent dans les temples et les dévots qui habitent dans la congrégation, en dehors des temples. Les dévots de la congrégation sont les plus importants en nombre. Actuellement, on peut dire qu'il y a au moins 95% des dévots qui suivent la conscience de Krishna, qui habitent en dehors des temples. C'est pour cela que c'est l'inspiration de Shala Prabhupada. Un ministère a été créé pour contribuer à aider, à inspirer les dévots de la congrégation. Cela s'appelle le ministère du développement de la congrégation. Les deux dirigeants actuels sont Jephata Kamaraj, qui est actif dans la congrégation depuis le début de ce programme. qui a commencé à Mayapur, il y a de nombreuses années, quand Shala Prabhupada était présent sur terre. Shala Prabhupada Kamaraj, Bhakti Raghavamaraj, sont des pionniers qui ont démarré ce processus, ce programme de la congrégation à partir de Mayapur. La deuxième personne, qui est le co-directeur du ministère de la congrégation, s'appelle Kaunteya Prabhu, qui est un dévot d'origine italienne qui vit à Mayapur et qui est ici de Jephata Kamaraj. Ce ministère du développement de la congrégation a fait de nombreuses brochures pour présenter différents programmes. et je vais me référer à une de ses brochures qui explique les bases de ce ministère. Tout d'abord, quelle est la vision de ce ministère ? Le ministère, il collabore de manière très active avec tous les centres et les organisations affiliées à l'ISCON pour faciliter le développement spirituel des individus et des communautés, selon les enseignements de Shala Prabhupada. Ça, c'est la vision. Maintenant, le deuxième point, c'est quelle est la mission de ce ministère ? Ce ministère permet d'offrir des conseils, des programmes d'éducation, toute une série de réseaux pour savoir dans quel pays il y a tel ou tel centre de congrégation. Tout cela pour assister l'Association internationale pour la conscience de Krishna, pour qu'elle se développe et qu'elle expande ses communautés selon les principes suivants. Premier principe, une attitude profondément bienveillante pour tous les membres, selon leur stage, leur état dans la vie et les différents niveaux de besoins qu'ils ont. Deuxième principe, une éducation et une formation systématique et continue. Troisième principe, engager tous les dévots dans des activités de sensibilisation et de les mettre en puissance, on peut dire, pour qu'ils assument leur responsabilité dans la mission de Sankirtan. Quatrième principe, organiser toutes les personnes qui pratiquent en tant que niveau de la congrégation, organiser tout cela en petits groupes pour des échanges plus intimes, plus personnels, pour construire des relations d'amitié et d'offrir une supervision personnelle régulière et un support. Cinquième principe, voir les temples comme des tirthas qui vont donner l'inspiration et une conduite exemplaire et pour faciliter des grands festivals et des grands rassemblements. C'est la mission de ce ministère. Maintenant, qu'est-ce que le ministère fait ? Le ministère produit, traduit et fait circuler des livres, des articles, du matériel qui peut aider et des audios, vidéos, audios, tout programme qui nécessite cela. Le ministère également désigne et présente et propose différents cours. Le ministère assiste pour organiser des festivals et des conventions. Le ministère reste toujours au courant des innovations et des tendances qui se passent à la fois à l'intérieur de l'ISCON et également à l'extérieur de l'ISCON. Le ministère également recherche l'histoire du développement de la congrégation dans la tradition vaishnava. Le ministère supporte des divisions autonomes spécialisées telles que le ministère de la prison dans l'ISCON et également les ministères de sensibilisation pour l'armée. On voit que ce ministère a un projet, une vision des activités grandioses. Et comme il y a énormément de dévots qui sont dans la congrégation, c'est-à-dire que tous les dévots qui le veulent peuvent s'adresser soit à l'un de ses représentants de ce ministère dans leur pays, s'il y en a, ou leur contacter directement la maison mère de ce ministère qui est à Mayapur. Je vais laisser les indications dans la description de la vidéo pour les gens qui voudront contacter le centre de Mayapur. Allez, Krishna.